bonjour tout le monde bienvenue à tassementure.com j'espère que vous allez bien merci d'être là aujourd'hui on va faire de mécanique mais on va lâcher le moteur neige un peu puis on va travailler sur un VTT celui-là ici grâce à InfoQuad j'ai la chance d'avoir un VTT cet été tout simplement parce que j'ai commencé à faire des chroniques de mécanique pour InfoQuad vous pouvez les lire via leur page web InfoQuad.com mais il n'y a pas juste des mécaniques il y a des essais de véhicules des VTT des side by side vous avez des comptes rendus d'excursions des essais de produits vous allez voir il y a une panoplie d'articles avec des c'est bien imagé vous allez voir c'est un site de qualité avec du bon des bons produits alors le projet d'aujourd'hui va être tout simplement de faire la maintenance des freins on va voir comment on peut remplacer les plaquettes ou juste les nettoyer avoir accès aux disques comment les enlever vous allez voir c'est pas une mécanique qui est trop compliquée mais faut la faire à l'occasion ça brise ça fait du bruit tout simplement qu'on veut nettoyer vous allez voir c'est assez simple et ça se fait bien mais avant de commencer on s'abonne à la chaîne on clique cette petite cloche si on a des questions des suggestions on ne gêne pas on les écrit je vous réponds dès que possible puis on va se placer en premier lieu on s'assure de bien soulever le vtt quand vous j'ai un cric approprié pour ça pour les vtt il ya une barrure automatique fait que ça le rend plus stable et c'est pratique alors on s'assure que notre roue est bien dégagé du sol on met la route de côté maintenant on va enlever l'étrier vous allez voir c'est pas trop compliqué on se trouve avoir notre étrier dans les mains on enlève ça doucement comme vous pouvez le remarquer ici il y a l'espace pour une clé à laine on va la dévisser ça va juste retirer la pile un peu pour nous permettre d'avoir accès aux plaquettes alors on fait juste ça c'est installé on tient comme il faut pour pas rien briser on dévisse tranquillement on va le voir ça va nous libérer enfin la vis ici fait juste empêcher la pin ici de bouger ok on fait juste appuyer dessus un peu on l'écrase on peut enlever les plaquettes en les glissant et l'enlever à partir du bas on fait la même chose pour la deuxième on l'écrase un peu et voilà on a nos plaquettes ça cette partie là est faite pour remplacer notre disque il faut enlever le moyeu vous allez voir c'est assez simple on enlève le petit capuchon puis il faut enlever l'écrou qui est ici avec la petite barre on enlève la goupille attention pour ne pas la briser parce qu'on aura besoin par après mais c'est trop endommagé ça se remplace et ça ne coûte pas trop cher pour l'écrou pour l'écrou vous allez voir juste une paire de pinces ça c'est pas serré trop dur on dévisse le tout attention aux rondelles pour rien perdre on tire doucement et puis on a notre disque un coup qu'on a le disque dans les mains il reste juste enlever les quatre bottes puis vous allez voir on a accès au disque et on a notre disque dans les mains moi il est encore en très bon état c'était juste pour vous montrer un peu comment les travaux se faisaient avant de remonter on nettoie avec du nettoyeur de pièces à frein juste assurer qu'on n'a pas laissé de traces de corps gras puis même avec les pièces neuves si vous les remplacez je vous recommande aussi d'aller faire parce que des fois il y a un enduit pour les empêcher de rouiller une petite chose que j'ai remarqué quand je l'ai démonté je ne sais pas si ça a un impact ou pas il y a un plus ici puis ici il y a un moins le moins était vers le VTT et le plus était vers l'extérieur ça a-tu l'importance ? je ne le sais pas mais on va essayer de la remettre du côté qui était vous voyez un peu les boulons ont du bleu c'est un genre de scellant pour les filets ça empêche vos boulons de se dévisser par eux autres même avec les vibrations alors moi ce que je fais quand j'en vois sur déjà apparent mais j'en rajoute juste un petit peu question de respecter ce qu'ils ont fait bon puis la dernière toujours appliquer les couples de serrage du fabricant alors on est prêt pour le remontage pas besoin de forcer tout se fait facilement si vous forcez c'est parce que vous n'êtes pas bien aligné on remet les randelles il faut les oublier les boulons l'écrou en couronne on ne sert pas on ne sert pas trop fort on fait juste trouver une position on accote et puis on revient juste un peu la dernière position on s'assure que tout tourne bien et qu'il n'y a pas de jeu on réutilise l'ancienne barre russe on voit qu'elle est sur le bord de casser tout simplement on la remplace ça ne coûte pas très cher voilà on replie les pattes c'est juste une petite sécurité pour se protéger on peut remettre notre petit capuchon très important bon on remet notre capuchon et voilà on est protégé contre les débris on va on va pouvoir réinstaller nos plaquettes alors on se rappelle pour mettre les plaquettes on fait juste écraser un peu les pins ici un coup que c'est écrasé on maintient on entre sur la partie du bas on monte vers le haut on est capable de se glisser ici et on peut faire la deuxième ici on descend encore une fois puis on peut la glisser en haut et voilà on replace tout on va replacer on va remettre le petit bouchon et voilà et voilà on sent qu'on est rendu au bout on arrête on s'assure d'avoir un espacement pour notre disque entre les plaquettes si notre piston est sorti juste un peu on peut juste prendre un tournevis puis donner une tension on fait juste mettre une petite pression sur le piston il va rentrer ça me donne le temps de s'enligner pour mettre le lit et voilà on récupère les deux écrous de tantôt une et deux on peut toujours se dépanner avec les outils électriques pour serrer mais très important pour ceux des couples de serrage moi ce que je fais je les accote un peu ou par la suite j'y vais avec un outil manuel ou une clé dynamométrique pour respecter les couples de serrage du fabricant et qu'on s'assure que tout fonctionne bien alors il ne reste juste qu'à remettre la roue on peut serrer comme je disais tantôt avec un outil mécanique juste pour faire le début et par la suite on finit avec un outil manuel une clé dynamométrique juste pour être sûr qu'on a les bons couples de serrage et qu'on ne perdra pas une roue en cours de route faire les freins sur un Polaris ce n'est pas trop compliqué assez simple on enlève la roue on enlève l'étrier on n'oublie pas une petite barreuse qu'on doit enlever avec une clé Allen à l'arrière de l'étrier ça nous permet d'avoir du jeu pour enlever les plaquettes par après on enlève l'écrou pour le moyeu on enlève tout ça on a accès à nos 4 bolts pour le disque de frein on remplace on nettoie on remonte le tout on n'oublie pas de mettre le scellant en filet pour s'assurer de ne pas avoir de mésaventure tout le long du processus s'il vous plaît respectez les coupes de serrage du fabricant informez-vous à votre détaillant le plus près ou à votre mécanicien de confiance il va pouvoir vous aider là-dessus petit conseil aussi pour serrer les roues vous pouvez à côté les baux mais mettez-vous votre VTT au sol puis par après vous pouvez les serrer au bon couple de serrage merci aussi à InfoQuad grâce à eux j'ai ce petit bolide qui me permet de faire mes chroniques les chroniques sont disponibles sur InfoQuad.com il y a des essais de produits il y a des essais de VTT side-by-side des comptes rendus de randonnées d'excursions vous allez voir c'est des articles de qualité bien imagés vous allez voir l'équipe travaille très fort à vous divertir j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions de suggestions on les écrit je vous réponds dès que possible on s'abonne à la chaîne on clique cette cloche puis on fait attention à nous autres bye